salut à tous les amis c'est europe quand ici c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur top drive la mise à jour et sorti européenne révolution donc il y a des nouvelles marques rimac knick zek volvo non volvo elle était déjà avant mais ils ont rajouté des modèles ils ont rajouté des modèles chez peugeot ils ont rajouté gumpers de thomaso speaker est donc evort et on va voir tout de suite alors il ya des des bacs mais bon ça on va se le faire après alors première nouveauté que j'ai vu c'est qu'on peut voir ici constructeur annonce pas ça c'est toutes les voitures voilà donc là on peut voir toutes les les meilleures voitures et les plus nuls jusqu'aux plus nuls alors vous voyez qu'il ya aussi des nouveautés comme les cliniques avec tout ça et moi je vais voir la première voiture que j'ai oui c'est c'est loin donc on va pas faire ça je verrai moi même gérer moi même alors la première marque qu'ils ont rajouté de thomaso alors on a 13 modèles de thomaso donc j'ai tous les faire donc la deauville à magusta la longue chambre gts la valent 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 luga bon ça tout ça c'est les rares ensuite les super rares il y en a pas beaucoup il y en a deux ensuite ultra c'est la super super belle je trouve la panthéra ensuite bon il ya d'autres ultra rares ensuite il ya celle là la panthéra gt5 qui est une prise car et puis c'est tout donc est mort alors donc il ya pas beaucoup de modèles il ya une seule erreur je crois c'est ça après c'est deux super rares et ensuite il ya masse ultra rare il y en a plus l'un c'est abusé il ya celle a non fait c'est des épiques après donc la dv donc et bordé 8 il y en a plein de versions différentes et il ya des légendaires aussi et la prise car qui est cheaté quand même on va pas se mentir ensuite gunner alors voilà ma préférée c'est celle là c'est la plus nulle mais c'est ma préférée voilà de gunner alors c'est gunner par apollo à la marque sauf que elle a été rachetée il ya pas très longtemps par un constructeur chinois je crois et qui après a développé la la apollo intense à emotion qui est cheaté aussi et qui est normalement une hybride alors là ils ont mis l'essence sauf que je crois que c'est une hybride je suis pas sûr de ce que je dis mais je crois que c'est une hybride koenigsegg ensuite en la koenigsegg ça rigole pas c'est déjà dans la légendaire c'est comme pagani avec pagani je crois qu'ils ont une une épique il a voilà c'est direct dans les légendaires donc les ccr les ccx tout ça on a plein ensuite il ya la aguera la aguera et cheaté aussi 2.7 0 à 60 278 la rédira et enfin il n'y a que des presse car donc la geste absolue la gemera qui est 1.8 de partir en texte là on a la one et la gesco normal la gesco normal qui est quand même plus rapide ah non pas plus rapide 90 2.5 95 2.5 ouais elle a la gesco absolue telle tout moins bien mais m'a pris elle est plus rapide donc je sais pas voyons au niveau du poids 1300 je crois que j'ai vu 1390 et 390 kg et l'autre 1420 on va savoir pourquoi elle est moins bien noté ça ça doit être encore un problème comme la abarth avec cinq sièges ça a bien fait rire aussi parce qu'une abarth de porte essaie de faire rentrer cinq personnes dedans adulte hein je suis pas sûr que tu arrives alors peugeot voilà alors peugeot ils ont rajouté masse modèles donc il y aller les lignes nul là les voitures pas ouf celle-là celle-là il était déjà il ya trois prises car la 404 la 305 et la 203 il ya un pick up le peugeot hogar ça je pense que c'est les véhicules qui vendent au brésil et tout ça ici la 301 la 307 la 1000 7 ensuite on à 405 ça a été là la i208 le samedi utilité déjà ils ont rajouté alors elle je crois qu'elle a baissé ouais c'est devenu une une peu commune enfin une spéciale je crois que c'est son nom maintenant c'est 206 rc la 208 r2 avec des pneus lisse la 207 rc encore une fois non 206 rc l'autre 207 rc la price car la peugeot rc spades la 405 t16 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 la rc diamont la 607 pescalo pescalo pescarolo ouais alors je sais pas pourquoi ils ont mis le le rôles wild ride la peugeot 504 rallye la peugeot 306 maxi et là ils ont rajouté masse bagnole, la 208 T16, la 207 S2000 la 907 d'ailleurs la 207 S2000, 4 motrices plus de lisse la SR1 pardon la 407 silhouette elle doit avoir une MRA de fou celle là je pense parce que j'ai regardé la la Camaro elle est même stat et pourtant elle est bien plus cheatée enfin elle a le même RQ 73 mais elle est plus cheatée la Camaro donc celle là je pense elle doit avoir soit un poids très bas avoir le poids 950 kg, ben voilà c'est le poids ensuite il y a la E-Legend la 308 R-Hybride la 908 RC la EX1 alors cette voiture elle est fitée en accélération mais elle est dégueulasse par contre en beauté du véhicule ensuite la 206 la 206 WRC la Quasar alors c'est bizarre comme voiture ça c'est des prototypes la Peugeot Onyx la OXIA qui est un vieux quand même prototype des 1988 ensuite la 205 T16 Evo 2 la 205 T16 Pig Pikes la 208 WRX d'ailleurs Pig Pikes là il y a celle-ci aussi la 208 T16 de Sébastien Loeb qui a d'ailleurs les pneus toute saison mais elle est ultra pétée cette bagnole ensuite il y a la Peugeot 908 donc qui est pour les 24 heures du moins et ensuite il y a cette bagnole là 2.7 220 kmh et 100 en conduite qui est la Peugeot 905B qui est tout simplement une tuerie alors en tuerie il y a chez Rimac aussi avec la C2 qui fait du 1.8 et du 81 sur 4 roues motrices donc c'est la 3ème RQ100 ensuite on a la Rimac Concept One et c'est tout parce qu'il n'y a que 2 modèles ensuite chez Speaker on a la C8 double S mais les Speaker elles se ressemblent à peu près toutes elles se ressemblent toutes alors je vais juste enlever ça voilà dégage merci donc la la Turbine la Pegging to Paris Pierre 4x4 alors les photos je pense que ça a été pris sur des salons tout ça là c'est 8 ailerons par exemple ici ça doit être sur des sur des salons automobiles et elle est là ah ouais team favorite ok qu'est ce qu'il y avait d'autre il me semble qu'il y avait une autre marque il y avait Volvo qu'ils ont rajouté du modèle mais il me semblait qu'il y avait une autre marque je verrai si je l'ai loupé mais bon alors chez Volvo aussi ils ont rajouté masse modèle donc la 145 tout ce qui est l'Amazon aussi qui est connue la PS1800 donc non celle là elle n'était pas mais elle au dessus elle était enfin elle est de la mise à jour là c'est un Paris Dakar donc ça doit être un camion c'est un camion avec des pneus au fraude et 4 roues motrices donc ouais ils ont rajouté masse modèle et il y en a qui sont connus d'autres non mais voilà je sais plus ce que je voulais dire tout à l'heure c'est pas grave je crois qu'ils ont baissé certaines voitures alors je sais pas si c'est chez Volvo chez Range Rover en tout cas j'ai j'ai vu alors la V70 elle est magnifique en photo je trouve ouais le Range Rover évoque cabriolet il a disparu enfin il a disparu non il a pas disparu c'est ce que je raconte moi il a baissé en RQ ce qui fait que maintenant c'est une 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 super rare d'ailleurs celle là aussi qui est une ultra rare et qui est remontée en super rare la S80 V8 qui est très belle aussi alors juste ici je crois qu'elle a ouais garde sur le bas je voulais juste vérifier au cas où ils auraient pas fait de conneries top drive parce que des fois c'est bien les champions alors ça c'était l'Epic le XC60 elle elle y était déjà mais ils ont rajouté du coup du Polestar avec la V60 la C30 Polestar Performance et la Polestar 1 voilà voilà c'est un peu tout pour les voitures alors on va voir au niveau des événements j'ai des événements qui se sont terminés donc on va ouvrir on va commencer le petit pack opening et oh yes le tier 2 le tier 2 pour une fois que j'ai un tier 2 fibre de carbone 4x4 britannique donc ouais j'ai pas fait la finale parce que j'étais pas chez moi donc j'ai pas j'ai pas joué mais bon j'ai pas joué à top drive donc j'ai pas fait la finale mais bon j'ai fait tier 2 c'est mieux que rien un pack invisible hein what excuse me s'il te plaît yes trop bien le jeu bug je reviens tout dessus re donc je suis revenu au temps de chargement donc là il y a préparation des voitures pour moi ça a été très rapide voilà voilà donc là j'ai mis 30 secondes même pas mais là je sais pas ce qu'il a il charge il charge ça va venir donc je vais refaire une petite pause et je reviens tout de suite ah bah non c'est bon il est là donc voyons alors j'ai les sous qui arrivent j'ai eu 6 voitures alors la tonne ah on a eu la Ford Escort RS Land Rover le Evoque et la Ford Sierra Coastal 4x4 bon ça a pas été bien ouf mais bon c'est quand même pas mal alors on va lock la Sierra et la l'autre là la 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 Escort voilà donc les deux ont été verrouillés c'est parfait je veux juste voir ah ouais donc il y a plein de bagnoles qu'on baissait et il y a aussi du coup le Range Rover Evoque que j'ai en deux exemplaires donc le celui que j'ai eu et le débloqué bref on va s'ouvrir le petit céramique voilà donc le petit céramique qu'on ouvre tout de suite c'est parti donc qu'avons-nous une Peugeot 405 une Peugeot 405 une Peugeot E208 une Volvo V40 T5 et une Nonkevor S8 ok donc première super-art de la mise à jour 10 000 dollars et de 5 emplacements alors je vais tout ajouter tac tac ensuite on va se faire le petit défi alors je vais juste ouais c'est bien comment tout ultra rare je vais voir qu'est-ce qu'il me propose alors il faut du 32 et il faut 5 ultra mais ça va pas passer ah non c'est commun tout ultra rare j'ai cru que c'était que ultra rare j'ai bugué mais c'est pas possible alors du coup on va se mettre alors excusez-moi pour ce bruit je vais peut-être fermer les fenêtres si ça continue ah ouais il y a le espace aussi K-A-B-C merde ok donc hop on met ça euh non du coup ça j'en ai pas besoin euh je vais faire ouais rare parce que j'ai besoin de rare oh il y a la simcaque à baisser aussi il faudrait que je que je pense à la booster ce serait le temps de la booster alors je vais peut-être aller fermer les fenêtres parce que ça continue à faire du bruit ok donc là 36 24 36 je peux même plus mettre une autre rare donc on va enlever un mètre une petite classique parce que 24 euh ça va pas alors 7 7 9 70 on va mettre celle-là la petite jaguar et on est parti pour voir ce qu'il y a oh bah ça va c'est simple alors moyenne toi tu vas là tu vas là toi t'es une moyenne aussi parfait tu vas là toi euh 7 9 64 7 9 70 alors juste ici elle est boostée en 3 2 3 ouais alors non je vais refaire tac je vais mettre ça ici ça ici ça ici ça ici voilà et là normalement ça devrait passer donc on va faire ça vite fait je vais faire une petite pause je vais faire le défi en entier et enfin en entier je vais aller jusqu'au 10 000$ j'ai perdu enfin j'ai perdu non j'ai gagné mais deux étoiles ok bon vous savez quoi on va pas faire ça on va vendre les voitures là qu'ils ont aucune valeur ou presque donc on va acheter un céramique donc un petit céramique c'est parti alors le céramique qu'avons-nous dans ce céramique alors je vais juste fermer les fenêtres attendez voilà les aléas du direct comme on dit donc une Renault Scénic une Chevrolet S10 Xtreme une Volkswagen Corrado une Jaguar XJ12 et yeah une Peugeot 208 GTI en plus je l'avais fuse cette voiture donc ça ça tombe bien je l'avais fusionné une fois quand j'avais plus de de slot et là on va s'acheter alors je vais pas acheter ce pack là parce qu'il est dégueulasse et puis j'ai pas l'argent donc on va s'acheter le pack spécial révolution attention qu'avons-nous dans ce pack en fibre de carbone ça rigorde bien parfait donc là vous entendez l'argent qui tombe et on a une Peugeot 206 GTI une autre Peugeot 206 GTI une Volvo V40 T5 une Peugeot 206 RC et attention du lourd s'il vous plaît oh putain une Donkévor D10 bon c'est pas mal mais c'est pas c'est vraiment là c'est vraiment ce que ce que je voulais pas quoi regardez sérieux donc toutes les voitures non c'est pas ça c'est constructeur Donkévor c'est où c'est là voilà c'est là l'une des plus dégueulasses ultra rare en plus ah merci je suis je suis très content de la voiture de merde que vous m'offrez voilà je dis ça avec sarcasm bien entendu alors le petit bug en thermique Porsche 914 Smartfour tout coupé Aston Martin DBS Voxo Astra GTE et Porsche Boxster de pire en pire bon voilà c'est vraiment de la merde j'ai vraiment eu que de la merde alors on va vendre les petites voitures là qui me servent à rien on va ajouter la Donkévor quand même bien sûr les trois Peugeot la Volvo et on va vendre les autres voitures qui me servent à rien peut-être que je peux ouais si on je peux et voyons si on peut ici ouvrir c'est un autre pack il me semblait qu'il y avait un autre ouais il y a un autre lot donc Mercedes Midrange ça va pas encore nous offrir quelque chose de bien ça je pense ouais un pack un pack en acier vraiment de la merde allez donc ça on va s'ouvrir ça vite fait une Renault 5 une Renault 17 une Renault 7 une Mercedes ah et une petite rare une Nissan Primera et j'ai encore un lot enfin un lot un pack Water Hazard ah là on a une alu un pack alu donc ça va ça passe alors on va ouvrir le pack aluminium donc on a une AutoZAM une Chevrolet une Chrysler une TVR et une Alpha 156 GTA et puis c'est tout et attendez on peut se faire un petit céramique peut-être là je vais voir 120 la Merco la Nissan ça nous monte à 30 000 alors je vais ajouter ça 30 31 ça va pas jusqu'au 32 000 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vendre une petite rare alors ETA ça va développer là j'en ai on est plein de débloqués alors je vais verrouiller déjà là donc Evor et la petite Peugeot et et l'autre donc Evor aussi aussi qu'est-ce que je voulais ouais et la Peugeot 206 RC qu'on va aussi garder bien sûr alors qu'est-ce que je voulais vendre ben là Jaguar tiens on a même pas besoin de 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 vendre une voiture de la mage on a déjà ce qu'il faut et on va ouvrir ce dernier pack en céramique allez s'il vous plaît une bonne bagnole une épique ce serait bien alors une Voxhagan Charan une Voxhfall sans sans à tort une Peugeot 206 cabriolet une Nissan 350 Z roaster et une TVR 400 SE ok bon ben c'est pas pas bien ouf on a pas eu de très bonne voiture sur ce pack enfin sur ce pack sur ce pack opening mais bon ça va ça passe quand même du coup ouais il y a un prochain dans pas longtemps aussi après cette vidéo bien sûr il va y avoir un prochain pack opening parce que j'ai filmé tous les tous les packs que j'ai ouvert en céramique bien sûr et donc et donc il y a quelques voitures bien sympas enfin j'ai pas eu des pics mais j'ai eu des ultra qui sont qui sont pas mal voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao